Au Canada Conversation sont une création de l'OIM, disponible sous Creative Commons 3.0 IGO. Veuillez vous référer au texte du livre audio pour la marque de copyright et le code légal complet. Financé par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Funded by Immigration, Refugees and Citizenship Canada. Dialogue 17 de Au Canada Conversation. Le système bancaire et les cartes de crédit. Le dialogue qui suit se rapporte à l'unité 8, la gestion de votre budget, du manuel du participant Orientation canadienne à l'étranger. Pour plus d'informations, veuillez consulter les activités suivantes du manuel du participant de l'Orientation canadienne à l'étranger. Dans ce dialogue, Ali est arrivé au Canada et se rend avec sa répondante dans une banque pour ouvrir un compte bancaire. Sa répondante lui explique les aspects financiers et la gestion d'un budget. La caissière de la banque lui explique les différents moyens d'utiliser son compte, tels que les guichets bancaires automatiques, les virements en ligne, les chèques et les machines à cartes des magasins de vente au détail. Il parle aussi ensemble des différences entre les cartes de crédit et les cartes de débit, ainsi que de l'importance de toujours avoir de solides antécédents de crédit. Ali marche avec sa répondante dans une rue de Montréal au Canada. Ils se rendent à la banque. Alors, Ali, comment se passe votre installation à Montréal? Bien. L'hébergement temporaire est convenable et mon colocataire est très gentil. Cela fait tout juste deux jours que je suis arrivé au Canada. J'espère pouvoir me remettre du décalage horaire. Je suis contente de savoir que tout va bien pour vous. Ça prend un peu de temps pour se remettre du décalage horaire. C'est bien que vous ayez un locataire avec lequel vous vous entendez bien. Je sais que vous vous inquiétiez de vivre seul, car vous êtes venu au Canada sans votre famille. Je sais. Je crois que c'est agréable de vivre avec quelqu'un lorsque l'on ne connaît pas la région. Effectivement. Vous pouvez vous aider mutuellement. Il m'a dit qu'il était important de gérer son budget et que je devrais ouvrir un compte bancaire. Ce sont en effet de bons conseils. Nous sommes arrivés à la banque. Nous avons bien des choses à faire aujourd'hui. Ali et sa répondante entrent dans la banque. Ali et sa répondante se dirigent vers une caissière de la banque. Bienvenue dans notre banque. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Bonjour. Nous sommes venus ouvrir un compte bancaire. Ce monsieur vient d'arriver au Canada et je l'aide à s'installer. Bonjour. Oh, bonjour. Bienvenue au Canada. Merci. La première des choses sur notre liste à faire aujourd'hui était de nous rendre dans une banque. Parfait. Permettez-moi de vous aider à ouvrir votre premier compte bancaire canadien. Il existe deux types de comptes bancaires, les comptes chèques et les comptes d'épargne. En quoi sont-ils différents? Les comptes chèques servent à payer vos dépenses. Vous pouvez commander un carnet de chèques afin de payer votre loyer ou d'autres factures. Vous pouvez également retirer de l'argent sur votre compte à l'aide de votre carte de débit et effectuer des virements en ligne. Les comptes d'épargne permettent de mettre de l'argent de côté en prévision de futurs projets ou dépenses. Les banques peuvent vous verser des intérêts sur l'argent que vous y déposez. Quel type de compte devrais-je avoir? Chez nous, vous aurez les deux types de comptes. Je vois. J'aimerais ouvrir ces comptes dans votre banque. Certainement. Veuillez remplir ces formulaires de demande d'ouverture de compte et présentez-moi vos pièces d'identité, s'il vous plaît. D'accord. Ali montre à la caissière de la banque ses pièces d'identité, notamment sa confirmation de résidence permanente. Tout cela semble en ordre. Ali remplit ensuite les formulaires de demande d'ouverture de compte. Et voilà! Je vous remercie. Permettez-moi de traiter votre demande et d'ouvrir vos comptes. Avec un compte bancaire, vous obtiendrez aussi une carte de débit pour payer vos achats dans des magasins et sur Internet. Vous aurez également un carnet de chèques pour faire des chèques. D'accord. Commençons d'abord par une carte de débit. Voici votre carte de débit. Il vous sera demandé de choisir un numéro d'identification personnel et de le saisir sur cet appareil. Puis, de le saisir de nouveau à des fins de confirmation. Ce numéro est un numéro secret. Ne le donnez ou montrez à personne. Il restera secret. Bien! Veuillez entrer votre numéro d'identification personnel sur cet appareil à l'aide du clavier. Bien! Maintenant, veuillez entrer de nouveau les mêmes chiffres pour confirmation. C'est fait! Parfait! Voici votre carte de débit qui est rattachée à votre compte. Lorsque je veux retirer de l'argent de mon compte ou en déposer, il me suffit donc de venir à ce comptoir. Vous pouvez venir ici, mais vous pouvez aussi utiliser les guichets automatiques que nous avons là-bas. Laissez-moi vous montrer comment faire. La caissière de la banque, Ali et sa répondante, se rendent à un guichet bancaire automatique. Ceci est un guichet bancaire automatique ou GBA. Guichet bancaire automatique. Exactement! Vous pouvez avoir accès au guichet à n'importe quel moment de la journée, même lorsque la banque est fermée. Essayez de glisser votre nouvelle carte de débit dans la fente et saisissez votre numéro d'identification personnel pour retirer de l'argent. Cette carte sert-elle seulement à déposer de l'argent dans mon compte? Vous pouvez l'utiliser pour retirer de l'argent aussi. Vous pouvez aussi faire des achats à l'aide de votre carte de débit. Dans un magasin, vous pouvez payer vos achats en insérant votre carte dans le terminal au point de vente du magasin, puis en entrant votre numéro d'identification personnel. Ou vous pouvez utiliser la fonction toucher de la carte en posant celle-ci sur le dessus de la machine à la caisse de sortie. Ah! Je comprends! Parfait! Retournons au comptoir et nous pourrons vous commander un carnet de chèques si vous le souhaitez. Les chèques sont utiles pour payer des factures comme le loyer. Bien! La caissière de la banque, Ali et sa répondante, retournent au comptoir de la caissière de la banque. Ali, savez-vous ce qu'est un carnet de chèques? Non. Ceci est un carnet de chèques. C'est un petit carnet contenant des feuillets sur lesquels figurent vos informations bancaires de base. Veillez à ne pas perdre votre carnet de chèques parce qu'il renferme des informations importantes. Vous pouvez utiliser l'un de ces chèques pour payer votre loyer ou des factures, par exemple. Quelle différence y a-t-il entre payer avec un chèque et payer avec une carte de débit, comme vous l'avez mentionné avant? Les deux sont des moyens de paiement qui permettent aux personnes de conserver un relevé de leur retrait, contrairement aux paiements en espèces. Je vois, c'est formidable. Les cartes de débit sont utiles parce que la preuve de paiement est enregistrée automatiquement et électroniquement. Vous pouvez utiliser votre carte de débit chez la plupart des détaillants et dans la grande majorité des magasins. Mais ce n'est pas tout le monde, ni chaque entreprise, qui dispose d'une machine à cartes. C'est dans ces cas-là que les chèques peuvent être utiles. Si vous recevez un chèque de quelqu'un, vous pouvez le déposer à la banque. Je comprends. Ensuite, cet argent s'ajoute à ce que vous possédez dans votre compte. Tout comme avec votre carte de débit, vous voulez être certain de ne pas faire de chèques d'un montant supérieur au solde actuel de votre compte bancaire. Sinon, le paiement ne sera pas traité. Oui, la banque vous facturera des frais si vous faites un chèque et que vous n'avez pas assez d'argent dans votre compte pour honorer le chèque. Veillez à ne pas faire de chèque d'un montant supérieur au solde actuel de votre compte bancaire. De la même façon, si vous essayez d'utiliser une carte de débit pour payer quelque chose et que vous n'avez pas suffisamment d'argent dans votre compte, le paiement ne sera pas traité. Mais la banque vous facturera des frais. C'est toujours une bonne idée de vous assurer que vous avez assez d'argent dans votre compte avant d'effectuer un quelconque paiement. Oui, bien sûr. Vous pouvez aussi vérifier vos comptes en ligne. Ainsi, vous pouvez savoir combien d'argent vous avez dans chaque compte autant de fois que vous le souhaitez. Cela est commode. Avec les services bancaires en ligne, vous pouvez recevoir de l'argent par dépôt direct et payer des factures. Puis-je transférer des fonds en ligne à quelqu'un d'autre? Certainement. Formidable. Pourriez-vous aussi expliquer comment fonctionnent les cartes de crédit? Ce serait très utile. Certainement. Il existe un autre type de carte, la carte de crédit. Au Canada, de nombreuses personnes paient la plupart de leurs achats avec leur carte de crédit. Des courses quotidiennes dans des magasins, aux achats sur Internet. Pour obtenir une carte de crédit, il vous faudra en présenter la demande ici à la banque ou dans une autre institution financière qui offre des services de cartes de crédit. Et en quoi l'utilisation d'une carte de crédit diffère-t-elle d'une carte de débit? Une carte de crédit est très différente. Lorsque vous utilisez une carte de débit, vous payez avec de l'argent que vous possédez déjà. Mais lorsque vous utilisez une carte de crédit, vous empruntez de l'argent. La banque ou la compagnie qui émet la carte de crédit vous facture des intérêts sur le montant que vous devez. Si vous ne remboursez pas le solde de votre carte de crédit dans les temps requis, la banque ou la compagnie de crédit vous facturera des pénalités. Vous devriez donc utiliser les cartes de crédit avec précaution. Il est facile d'accumuler des dettes lorsque l'on utilise une carte de crédit. C'est bon de garder cela à l'esprit. Je n'ai jamais eu de carte de débit ni de carte de crédit. Il semble pratique et sécuritaire d'avoir une carte sur soi plutôt que de l'argent. Je n'aurais pas besoin de me rendre à des guichets bancaires automatiques pour retirer tout le temps de l'argent en espèces, ni de garder de l'argent sur moi. Ces cartes sont également utiles pour faire des achats en ligne, car il est difficile de trouver certains articles dans des magasins. Si vous faites un achat en ligne, l'article sera expédié à votre adresse. Parlons maintenant de ce que l'on appelle l'historique ou les antécédents de crédit. D'accord. Lorsque vous recourez au crédit, la ponctualité avec laquelle vous le remboursez est enregistrée dans votre historique de crédit. Plus tard, lorsque vous formulerez une demande de prêt, les banques baseront leurs décisions sur votre historique de crédit. Comment je fais pour m'assurer d'avoir de bons antécédents de crédit? Pour vous assurer d'avoir de bons antécédents de crédit, procédez à vos paiements à temps et dans leur intégralité chaque mois. Pour constituer un solide historique de crédit au Canada, commencez par procéder au remboursement mensuel dû dans le cadre du programme de prêt aux immigrants. Ah, oui! Je me rappelle avoir appris cela. Il me faudra commencer à rembourser ce prêt un an après mon arrivée. C'est juste. Un autre bon moyen de se constituer un solide historique de crédit consiste à payer votre loyer et vos charges, le chauffage, l'eau et l'électricité, chaque mois dans les délais exigés. Si vous prenez du retard, cela sera enregistré dans vos antécédents en matière de crédit et vous risquez l'expulsion. Euh, l'expulsion? L'expulsion veut dire recevoir un avis de votre propriétaire vous sommant de quitter votre logement à une certaine date. Dans ce cas, je veillerai à noter les dates auxquelles je dois payer toutes ces factures. Maintenant que vous avez un compte, vous pouvez commencer à y déposer de l'argent. C'est ce que je prévois faire.